Un seul titre dans ce journal. La République démocratique du Congo et le Maroc vont se rencontrer tout à l'heure au Stade des Martyrs. Un match comptant pour la phase allée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous vivrez l'ambiance qui règne de la capitale congolaise dans un instant. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Notre 13h30, nous pourrons prendre une petite avance pour vous parler du match des barrages à l'ERDC Maroc qui va se jouer tout à l'heure à 16h au Stade des Martyrs. C'est le pays qui est mobilisé pour pousser le 11 national à se mouiller le maillot et à se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022, 48 ans après. À quelques heures du coup d'envoi, les habitants de la capitale congolaise sont déjà sur le qui-vive et ne jurent que sur la victoire des léopards. Suivez ce reportage. Pas une seule conversation à Kinshasa et dans le reste du pays sans la moindre à l'ison au grand rendez-vous sportif de cet après-midi. La population kinoise pronostique et commande en faveur de 11 nationales. Elle ne jure que sur la victoire de la République démocratique du Congo dans cette compétition à caractère international. Tant qu'il y a un patriote, tant qu'il y a un Congolais, nous avons la victoire. Maroc a 3 billes à 1. 2 zéros, 3 zéros, rien à dire, moi tiens à 3 zéros. C'est-à-dire que je m'appelle, je n'ai pas la victoire. On voit dans 11 rencontres en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminatoire de la même compétition de la Coupe du Monde. RDC Maroc, c'est aussi 3 matchs amicaux en 14 confrontations. Toutes compétitions confondues, les deux pays se sont séparés cette fois par un match nul. Rétenir que c'est hier jeudi que les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse relative à cette rencontre. Nous savons que ce n'est pas facile, le Maroc c'est une des grandes équipes d'Afrique. Le ranking de la Coupe d'Afrique, nous aussi nous avons des chances, donc nous pouvons les rendre difficiles ce match. Nous savons que le fait de se qualifier à la Coupe du Monde est la joie que nous vont donner au peuple congolais. Nous sommes convaincés que ce que nous allons faire de la Coupe d'Afrique s'appelle de la victoire. Je pense que l'état mental de tous les joueurs c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. C'est un match de barrage, c'est un match très difficile. Je vis un petit peu de chaleur qui est un petit peu très grande, humilité, après c'est ce terrain synthétique, il faut s'habituer, tout ça, il y a un certain inconvénient pour nous, mais ça c'est pour deux équipes. Le Maroc est venu pour faire un bon résultat, pour préparer la suite. Il y a deux matchs, et comme tous les matchs de barrage, il y a quand même un petit peu de tension, un petit peu de choses qui se passent, mais nous on est très concentrés, calme, déterminés, on sait pourquoi on est venu là. Sécuriser le stade des martyrs et les spectateurs des inciviques d'Ikouluna, sujet au centre de la réunion d'urgence présidée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo. La rencontre a regroupé autour de lui les commandants des grandes unités de la police. Un reportage. La sécurisation du stade des martyrs en rapport avec les inciviques d'Ikouluna était au centre de la réunion d'urgence présidée par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, le général Silvano Kassongo. Réunion tenit à l'attention des commandants des grandes unités de la police. Ces rendez-vous avaient pour objet d'arrêter le mesure de protection des spectateurs et de renforcer la sécurité du stade avant, pendant et après le match des barrages qui va opposer les lions de la classe du Maroc au leopard de la RDC. C'est vendredi 25 mars 2022. Je demande à la population de soutenir l'équipe nationale dans la discipline. Ne va entrer au stade que celui qui a un billet ou une invitation. Les autres peuvent soutenir à part de leur maison. Il faut savoir que le commandant suprême sera au stade et nous allons prendre des dispositions sécuritaires importantes pour que ça se passe dans l'incalme. Si il y a des civiques, des coulourds ou des voyous, qui croient qu'ils vont venir mettre des ordres au stade, ils vont le trouver sur le chemin. On va les arrêter, on va les déférer, on va les envoyer à Kanyamakasese. On va commencer l'opération Kanyamakasese, à partir de cette semaine, la semaine prochaine. Je demande à la population de soutenir dans la discipline et dans le calme. Cette rencontre marque un signal fort à l'endroit des récalcitrants, car le chemin de Kanyamakasese sera réservé aux fauteurs en eau trouble, a martelé le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise. Et en rapport avec ce grand rendez-vous, nous entrons en contact avec notre confrère Christian Vitale, qui se trouve déjà sur place au stade des martyrs, qui va nous décrire l'ambiance qui règne là-bas. Tout de suite. Nous n'avons pas encore fonctionné à son succès, c'est un procès que les marocains de l'État ont occupé l'air flat, et nous sommes dénusés avec l'institut en guerre, qui s'anime déjà dans l'air du milieu, alors que les coronaires sont en droit, en fait, et les victimes du succès de l'éducation de l'Occité, depuis le conflit, arrivent dans le succès de l'éducation, par l'éducation, par l'éducation, par l'éducation, pour voir une autre société. C'est un procès de cette formation, car le succès de l'éducation, en fait, nous, on n'a pas encore la liste des joueurs, on ne peut pas faire de l'éducation de l'éducation, mais on peut s'y dénusés, dans le fait que l'éducation sera à l'éducation, dans le pouvoir, et je pense que là, c'est un moment que c'est la question que l'éducation, on va dire que c'est un pouvoir, et je pense qu'on peut reposer, il faut que l'amène et que ce soit, et que l'on peut s'en faire de l'éducation radicale, et après l'éducation, c'est un moment que c'est un moment que c'est un moment, au niveau de l'éducation, voilà, on ne peut que souhaiter bonne chance aux léopards, poursuivons ce journal avec cette visite du secrétaire exécutif de la Comifec, Commission des forêts d'Afrique à Kinshasa, visite à totalité environnementale, dans le cadre du prochain sommet des chefs d'Etat des pays membres de la Comifec, reportage. Le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifec en sigle, a entamé ce jeudi 24 mars 2022, une visite de travail en RDC, et c'est là, sur invitation de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba Massoudi, l'agenda des Maïdou Hervé Martial, prévend entre autres les discussions sur l'état d'avancement, des discussions autour de la TN, la nuit prochaine, à Kinshasa, du troisième sommet de chefs d'Etat, de la Comifec. La question a été justement au centre de la séance de travail, tenue ce jeudi avec le bureau de la coordination nationale de la Comifec RDC, dirigée par l'ingénieur Sébastien Maléle Mbala. Les modalités d'accès au fonds climat, selon les engagements souscrits par le baillère de Glacero, et les échanges sur la participation du pays membre de la Comifec, aux deuxièmes rencontres internationales, sont d'autres points évoqués au cours de cette séance de travail. Je suis venu pour avoir un entretien avec son excellence, madame la vice-première ministre, afin de pouvoir recueillir les priorités pour la RDC. Il y avait déjà eu une réunion des ministres pour indiquer dans quelle mesure les pays doivent s'organiser pour commencer à mobiliser les fonds climataires. Mais moi, j'ai eu une réunion des ministres pour l'ingénieur Sébastien Maléle Mbala. Sur le plan de la conservation et préservation de son plus important massif forestier du bassin de la République démocratique du Congo. L'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de la haine, on en parle dans ce journal, il a pour objectif de sous-suiter un consensus sur les stratégies et initiatives à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. Ça s'est passé à Kimpeski Hotel, dans la commune de La Gombe, Mamita Balung, Mangulu, s'y trouvait. Dans son mot de circonstance, le représentant de l'UNESCO à la RDC, Dr Jean-Pierre Illigbodo, a planché les stratégies, initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. La conférence mondiale des ministres a formulé des recommandations sur les priorités à mettre en œuvre pour lutter contre le discours de haine à tous les niveaux de l'enseignement, notamment au moyen des politiques visant une formation adéquate des enseignants et à développer des compétences relatives à la citoyenneté numérique, à l'éducation aux médias et à l'information. Pour sa part, la chef de la MONESCO, Bintou Keïta, s'est réjoui du présent rapport qui est le fruit de profondes réflexions qui font l'état de lier des discours de haine à la RDC et les dangers qui représentent ces phénomènes pour la cohésion nationale. Je vous engage à rester continuellement et fermement déterminés à ce que les objectifs qui ont été définis dans cet atelier de réflexion puissent être dans la mise en œuvre des recommandations qui ont été ici. Au nom du ministre de la Communication et des Média, Nicolas Lianza, le directeur du cabinet du ministre s'est dit prêt à mettre en contribution des professionnels des médias pour la sensibilisation des leaders politiques et autres catégories pour mettre fin à la recrudescence des discours de haine. Signalons que ce travail s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre des politiques de dialogue afin de susciter un consensus sur les stratégies, les initiatives et les actions concrètes à mener pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours aînés. Les nouvelles de nos provinces. Le gouverneur militaire du Nord Kivu séjourne dans la ville de Béni. La situation sécuritaire a conduit. L'autorité provinciale dans cette partie de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. C'est à bord d'un hélicoptère que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a atterri à l'aéroport de Mavivi. En provenance de la ville volcanique de Goma, le lieutenant général Ndi Makongba Constant est rentré dans son quartier général de Béni situé à Mambangou pour s'enquérir de l'évolution de la situation sécuritaire sur les terrains. Le numéro un de la province du Nord Kivu n'a pas manqué d'adresser un message aux hommes et femmes en uniforme qui ont prouvé de quoi ils sont capables sur les terrains. Ils doivent tenir bon pour sécuriser notre population. Je les félicite sur tout plan aujourd'hui, sur les terrains, ça marche, ça progresse. Et j'ai lu la détermination dans leurs yeux. Et nous sommes confiants qu'ensemble avec notre population, nous allons boucler d'ailleurs cet ennemi. Mieux informé que quiconque, Constantima a assuré à tout le monde de la bonne évolution des opérations conjointes et phares de ces UPDF dans une partie du Nord Kivu et des Litoris. Les opérations conjointes en cours, ça se poursuit normalement. Signalons que le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo est annoncé aussi à Béni dans les heures qui suivent. Le bureau de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a enregistré plusieurs candidatures pour le poste de gouverneur dans les provinces concernées par les élections de gouverneur. C'est le cas du Congo central où une candidate en la personne de Mme Nefertiti Ngujanza a déposé sa candidature mardi dernier. Guy Matundo nous en parle. Elle manifeste l'ambition de convoiter le poste de gouverneur de la riche province du Congo central. Nefertiti Ngujanza a du reste reçu le quitus de ses pairs avec ce plébiscite de 31 voix au cours des primaires. Elle fait partie du ticket gagnant et veut diriger la province autrement. Nous savons tous que le droit électoral est vraiment doté à tout le monde. Donc les ambitions politiques personnelles sont gérées par chacun selon son bon vouloir. Notre province a connu ce qu'elle a connu et nous sommes pratiquement à la croisée des chemins. Et en tant que femme, je me suis dit que j'ai quelque chose à apporter pour notre province. Il nous reste pratiquement deux ans dans ce mandat et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'avec tout ce que la province a connu, notre province a besoin d'un visage qui sera, je dirais, plus protecteur et qui rassurera la population et qui sera enclin à pouvoir travailler pour le bien de plusieurs. La dernière fois qu'une femme a occupé le poste de gouverneur du Congo central, c'est vers les années 80, avec Mme Duzio Mbombo qui a laissé une bonne impression dans la province. Sachez que dans un communiqué de presse, Mme le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ntia, avait annoncé que la période du dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la Sénith des provinces concernées devait prendre fin le 24 mars. Aucune autre prolongation ne sera aucunement accordée. La période du 25 au 29 mars 2022 est réservée au retrait, ajout et à la substitution des candidatures seules, sans concerner les dossiers déjà reçus au bureau de réception et de traitement des candidatures pendant la période de dépôt. La Commission électorale nationale indépendante invite les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants à s'assurer que les formulaires et les pièces en alex exigées par la loi et du mont signé de vote bénébien a été déposées auprès du BRTC de la représentation provinciale de chaque province concernée par l'État dès par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Autre chose à présent, il poursuit sa mission d'inspection des routes dans le pays. Le ministre d'État des infrastructures est à Buende, de la province de la Tuapa, où il a visité la route nationale numéro 8 sur l'axe Buende-Ouwa. Et on dit ce qu'il y a tout pour les détails. Pour cette deuxième étape de sa tournée dans l'espace Grand Équateur, le ministre d'État des infrastructures et travaux publics définit le sens de sa mission. Nous sommes ici pour nous assurer de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et donc nous sommes venus ici voir les financements qui sont alloués à cette province, la province de la Tuapa. Comment est-ce que ces financements sont utilisés ? Après l'aéroport-direction-gouverneur de province, où le gouverneur Pancras-Bongongkoy a présenté à son hôte les difficultés de sa province. Ensuite, s'en est suivi l'inspection de la route nationale numéro 8, tronçon Buende-Ouwa. Sur ce tronçon, Alexé Guissaro s'est rendu compte de la fin des travaux du pont Loma méconstruit par l'Office de route sous financement du fonds. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... des matériels suffisants. En fin d'après-midi, la délégation du ministre d'État est arrivée à Guémena, au sud de Bangui, où la population attend beaucoup en termes des infrastructures pour son développement. Restons toujours en province. Asfata a acheté les principales artères de la ville de Bukavu, des travaux exécutés par l'OVD. ... mars à Bukavu, des travaux de pose et de la couche d'enrobés sur les tronçons routiers fait rouge place de l'indépendance. Les travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD et financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier dans le programme d'entretien routier PR 2021. Le objectif était qu'on renforce cette tronçon qui est hymne de routier nous serve à accueillir les autorités. On devrait l'uniformiser, la catégorie officielle. Par exemple, à partir du port, l'autorité arrive avec ses visiteurs, on peut prendre cette route et puis sort dans notre centre-ville. Soit il part du côté administratif ou il monte du côté résidentiel. C'est comme ça qu'on a tenu. Bien que la plupart pensent que ça tient, pour nous techniciens, ça ne tient pas encore pour longtemps. Ça crée beaucoup de nids de poules. Pour le préserver, on a préféré demander à l'exécutif qu'on fasse le renforcement de la chaussée afin d'uniformiser la voie officielle de l'autorité. Ces travaux s'exécutent sous le contrôle du bureau technique de contrôle BTC. L'OVD précise que ce tronçon routier sera rouvert à la circulation samedi, le 26 mars 2022. La route Mboujimaï-Ngandajika est impraticable, surtout au niveau du tronçon Tchikoui dans la province du Kassai-Oriental et ce, malgré les travaux exécutés par l'entreprise Johnny Matata Company, une situation qui met au mal la population de ce point du pays. Regardez. Les réhabilitations de la route Mboujimaï-Ngandajika dans son tronçon Tchikoui, cité Ngandajika, long des 45 kilomètres, sont mal faits. Ce constat est du député national Robert Kanyikime Souchakatumba, élu d'Ngandajika, lors de ses vacances parlementaires à la base. Les travaux qui sont réalisés sont une œuvre pratiquement inutile. Ces travaux ne rencontrent pas les attentes des populations bénéficiaires. La société Matata Company, JMC, pour son compte, à elle, c'est de déraciner inutilement les arbres le long de la route. Le reste, c'est zéro. Une route qui permet aux populations bénéficiaires d'arriver facilement à Mboujimaï et vice-versa. Mais maintenant, ce que nous vivons, c'est autre chose. Qu'est-ce qui est à la base du bâclément de ces travaux ? Le député national n'est pas allé par quatre chemins. Les renseignements qui se recoupent. Le directeur technique de la société qui a gagné le marché déclare avoir reçu seulement 17 000 dollars contre plus de 450 000 dollars perçus. Robert Kanyi qui met sous l'ancin cri d'alarme et demande aux autorités compétentes de diligenter les enquêtes pour qu'on sache la destination des 450 000 dollars américains alloués à ces travaux. Le gouverneur intérimaire du Olomami, Amaniwabatame, a procédé à l'inauguration d'un laboratoire et des bureaux de la faculté de médecine de l'université de Kamina. Une manière de se confirmer aux recommandations du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Kamina s'engage à se conformer aux exigences recommandées. C'est dans ce sens que le gouverneur intérim Kabamba Ilungabatame Anani a présidé la triple cérémonie d'inauguration du laboratoire de la faculté de médecine, la bibliothèque, construit grâce aux efforts du d'unifice du Olomami, les professeurs Abbé Olivier Nkouloukabamba et le gouvernement provincial dans le cheminement du matériel de l'Europe à Kamina et aussi les bâtiments administratifs des cliniques universitaires de Kamina. Histoire pour les recteurs de l'UNICAM, les professeurs ordinaires, Banza Lengue Kikui Kepolin, de remercier tous ceux, de près ou de loin, ont contribué à la matérialisation de cette œuvre. Ce jour reste marqué en lettres de sang à notre alma mater. Et les œuvres si haut énumérées sont le fruit, le sacrifice et le concours de bien des gens. Je citerai sans prétention exhaustive l'abbé Olivier Nkouloukabamba. Nous citerons également l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami. Nous citerons enfin son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Olomami, monsieur Kepamba Ilungawabatame, qui ne cesse d'écouter les cris de notre institution. Occasion pour les gouverneurs à intérim de louer les efforts tous azimites afin que l'UNICAM retrouve son blason terni. Coupure du riband symbolique au laboratoire, à la bibliothèque de la faculté de médecine et au bâtiment administratif. C'est par la signature dans le livret d'or de cet âme amataire que le premier citoyen a clôté. La photo des familles a scellé cet événement. L'ONG crie des femmes en action à Kinshasa où les rescapés du drame de Matadikibala et d'autres des familles des victimes ont été assistés. Geste apprécié à juste valeur par ces victimes. C'est de Kenida. Les survivants pour la plupart, des personnes affectées, bref, des victimes du drame de Matadikibala. Ces derniers ne se sont pas encore émis du cauchemar qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Crie des femmes s'est mobilisée pour leur venir en aide en apportant quelques produits, mais bien au-delà, le réconfort moral. On peut tout dire à propos de ces drames, mais ce qui est vrai, toutes ces femmes dont nous parlons aujourd'hui, on ne les verra plus. Mais nous sommes venus aujourd'hui faire un plaidoyer, d'abord en faveur de toutes ces victimes, afin qu'ils soient érigés au lieu du 10 drames, un monument en l'air mémoire. Ensuite, nous faisons notre plaidoyer en faveur des familles respectives, de toutes ces victimes. Nous sommes à un temps de rétribution des œuvres de chacun. À celui qui est injuste, d'être encore plus injuste. À celui qui est suyer, de s'essuyer davantage. Et qu'au juste, de pratiquer encore la justice. Et à celui qui est saint, de se sanctifier encore. Passage public, des écritures saintes, relayées par la coordonnatrice des cris des femmes, Angèle Pongo. Ainsi donc s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. D'ici, la prenez soin de vous. Bonne suite d'être en compagnie de la radio-télévision nationale congolaise et surtout avec la rencontre de tout à l'heure, RDC Maroc. Je vous retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada